bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens vers vous pour les astuces de grand mère donc la dernière fois je vous en ai fait quelques quelques vidéos sur les astuces de grand mère j'espère que ça vous a plu et donc aujourd'hui je reviens sur quelques astuces qui sont bien pratiques et quand vous n'avez pas tout sous le coude bien entendu c'est très intéressant bien sûr les grands parents et les arrières grands parents ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui parce que on a tout ce qu'il faut dans les magasins alors il faisait ben avec le moyen du bord pour pouvoir trouver des astuces au final pour s'arranger un petit peu leur visage leur bouche leurs cheveux etc donc je vais commencer par une petite astuce c'est pour les petits pots vous savez les petits pots qu'on a sur les lèvres et qui sont des fois très désagréables donc on a beau mettre de rouge à lèvres mais ça fout le camp c'est à dire la peau elle s'est effiloche et ben ça nous fait pâteux en fait c'est très désagréable donc j'ai une petite astuce à vous proposer alors c'est un petit gommage pour les petits pots alors ce qu'il vous faudra ça sera un bol un bol et une petite cuillère à café alors je vais vous donner les ingrédients à mélanger pour la préparation alors il vous faudra une petite demi cuillère à café d'huile de végétale de coco ou l'huile d'olive donc moi j'ai utilisé de l'huile d'olive parce que c'est ce que j'avais dans mon placard mais l'huile de coco ça peut très très bien faire l'affaire ensuite une demi cuillère à café de sucre donc vous pouvez si vous utilisez du sucre en poudre de couleur roux vous pouvez prendre votre sucre en poudre habituel ou du blanc si vous avez du blanc il n'y a aucune différence entre les deux et puis une demi cuillère à café de miel donc moi j'avais du miel vous savez du miel assez compacté mais vous pouvez utiliser du miel liquide il n'y a aucun souci avec ça donc vous mélangez tous ces ingrédients ensemble vous tâchez que ça vous forme une sorte de petite pâte et vous massez vous prenez avec votre doigt et vous massez votre bouche vous commencez par les lèvres supérieures et vous finissez par les lèvres inférieures vous pouvez avoir aussi aussi des petites coupures ou des petites peaux qui s'y logent dans le coin de là donc faut bien masser bien masser et après vous prenez un sopalin ou un mouchoir en papier et vous épongez vous attendez un petit peu et à ce moment là après vous pourrez utiliser votre stick à lèvres ou votre rouge à lèvres habituel mais si vous avez tendance à avoir les lèvres qui se gersent facilement il faudrait mieux partir sur un rouge à lèvres un peu hydratant ça vous éviterait de d'avoir souvent ce problème là et puis le soir avant d'aller vous coucher ben vous prenez un petit stick un stick à lèvres un sans odeur incolore que vous passez sur votre bouche et comme ça vous avez la bouche bien hydratée pour la nuit comme ça ça vous évite parce que bon dans la journée on a tendance à passer des fois sa langue sur la lèvres et puis ben avec le climat et tout ça et ben ça s'assèche donc ça forme ce petit problème désagréable ensuite j'ai une autre petite astuce alors c'est bientôt l'été enfin pas pour le moment parce qu'on a eu chaud froid chaud froid et là on a de l'humidité on a de la flotte donc c'est pas très 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 désagréable mais bon il faut de l'eau quand même hein mais bon voilà alors on va bientôt changer les chaussures on va se taper des ampoules on peut dire des ampoules aux orteils hein que ça soit à l'avant ou en général au talon d'achille hein donc au talon d'achille on a une bride on a des chaussures semi ouvertes ou ouvertes et le frottement va nous esquinter complètement le le comment dire là où il ya le contrefort de la chaussure que vous voyez une bride où vous avez les chaussures fermées vous aurez droit à cette ampoule 1 alors pour et pour éliminer le problème de l'ampoule dû au frottement de chaussures j'ai une petite astuce qui est très très simple enfin j'en ai trois à vous proposer mais bon je vous dirai ma préférée après après ce sera vous qui en jugerait par vous même alors pour éliminer les petites cloques parce que ça va faire une cloque le frottement la chaussure a fait yo yo en haut en bas en haut en bas donc ce qu'il faudra faire c'est pour éviter qu'elle grossisse parce que quand vous ça va former une rougeur et après vous allez avoir un gonflement et comment on appelle ça ça va s'installer ça va faire une cloque qui va s'installer pour éviter qu'elle prenne de l'ampleur et que ça devient de plus en plus désagréable quand vous allez pouvoir vous rechausser ou changer immédiatement de chaussures parce que faudra pas que ça frotte dessus moi ce que je pense qu'il faudra que vous fassiez et j'ai toujours fait comme ça c'est de prendre une petite compresse et faire infuser du thé noir vous avez été donne vous avez toutes sortes de thé noir votre thé habituel vous infusez votre sachet de thé vous laissez refroidir et vous trempez votre petite compresse à l'intérieur de votre tasse et vous appliquez dessus vous allez voir mais faut que ça soit froid le thé un pas chaud un éviter que ça soit chaud faut que ça soit bien froid et vous appliquez sur votre cloque je peux vous dire que votre cloque elle va pas rester elle va même pas s'installer elle va se dégonfler si elle est déjà sortie elle va se dégonfler et vous serez bien soulagé après vous laisserez soit vous laisser comme ça ou soit vous mettez une petite compresse avec un pansement et vous renouvelez l'expérience et vous allez voir votre votre comment dire votre talon va moins souffrir ça peut être aussi sur les orteils en saisie ça peut être sur le gros pouce de pied parce qu'en général ça vient se loger là ou à l'arrière mais cette astuce fonctionne très bien c'est ce que mes parents utilisaient à mon époque ensuite du côté des huiles essentielles alors ne faites pas soit vous faites l'un soit vous faites l'autre mais ne mélangez pas les deux du côté des huiles essentielles il y a de la lavande alors vous avez de la lavande officinale vous êtes à la pharmacie vous trouvez de des petites bouteilles de lavande et donc pour anesthésier le problème parce que la douleur elle pourrait être là pour anesthésier la douleur et guérir la petite brûlure superficielle que vous avez eu dû à cette clope de chaussures ou une petite brûlure une petite brûlure ça peut être une clope de chaussures ou bien une petite brûlure parce que vous êtes brûlé machinalement avec un truc qui est un petit peu chaud vous appliquez trois fois par jour une petite goutte d'huile essentielle de lavande et vous allez voir ça fait cicatrisante anesthésie et ça guérit très très vite et soulage la brûlure donc la brûlure les cloques c'est équivalent donc vous appliquez ça et je peux vous dire ça fonctionne super bien ça va se vous soulager et on en parlera plus donc soit le thé noir comme je vous ai dit ça c'est une très bonne solution ou cette huile essentielle cette huile essentielle de lavande officinale et vous appliquez dessus et en plus bon bah ça anesthésie donc vous n'aurez pas la douleur ça soulagera et ça vous permettra de moins avoir mal à la suite de cette brûlure ou de cette cloque de frottement de chaussures ensuite j'ai une troisième petite solution alors pour soulager aussi les petites brûlures il ya la banane alors je vous avais parlé de la dernière fois de la banane mais là je vous parle de la banane pour vous soulager la peau donc si vous avez par exemple une brûlure similaire à ce que je vous ai dit de deux choses de godasses ou des godasses dégolasses 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 ça repartit ça commence à me faire rigoler si vous avez des douleurs si vous avez des douleurs à la suivant la brûlure que vous avez superficielle et puis de l'ampoule je vous conseille de prendre l'intérieur d'une banane l'intérieur de la peau d'une banane et vous appliquez dessus donc l'intérieur du banane elle peut être très bien pour ce genre de brûlure elle soulage aussi les démangeaisons et les irritations donc ça c'est pratique vous appliquez dessus et vous verrez ça va vous soulager tout de suite bon moi j'ai mais j'ai ma petite préférence c'est le thé noir fut infusé froid pour mettre sur l'ampoule après vous avez trois possibilités c'est vous qui en choisissez ce qu'elle est vous contra que celle qui vous conviendra le mieux j'arrive pas parler donc vous avez ces trois solutions après c'est à vous de voir mais en tout cas ces produits là ont fait leurs preuves les parents les grands parents les arrières grands parents et c'est faisait cette méthode là donc moi je garde cette méthode parce que je trouve que c'est très bien on peut trouver des pansements aussi un des pansements qu'on peut se mettre mais si vous êtes allergique aux pansements et puis ça bouloche dans la pompe c'est mort donc vous serez bien embêté avec ce truc là alors un autre une deux autres petites astuces que je vais vous dire je vais commencer par les anti cernes alors il ya des fois le matin on se lève on n'a pas bien dormi donc on a les yeux gonflé comme de grenouille un chargé sous les poches sous les yeux donc moi je connais une petite astuce elle est très simple alors vous partez dans la cuisine là c'est vous partez pas dans la salle de bain vous partez dans la cuisine vous sortez votre bouteille de lait vous prenez un petit récipient vous mettez disons une petite cuillère à soupe de lait dans votre récipient et vous prenez deux petites compresses ou deux petits ronds de démaquillant en coton vous la trompez dans le lait froid et vous l'appliquez sous vos poches et je peux vous dire quinze minutes un bouquet vous restez quinze minutes avec les deux les deux rondelles de de coton ou de compresses quinze minutes avec ça et je peux vous dire vos poches ils sont partis vous avez plus vos poches ça vous met du temps comme ça d'aller après à la salle de bain de mettre votre anti cernes voilà et puis en tout cas ça aura bien dégonflé et vous serez tranquille pour la journée donc comme ça c'est rapide vous restez pas avec deux poches bien chargé ou dégonflé et ça c'est très 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 simple pour vous ensuite une autre petite astuce alors si vous avez les ongles ça tout le monde à ce genre de soucis si vous avez les ongles très très mou et que vous en aie marre d'avoir les ongles vous avez beau les coupes et vous avez tout fait vous utilisez du durcisseur ça fonctionne pas toujours c'est pas ça qui vous convient le mieux alors il ya une astuce que mes parents faisaient aussi alors vous prenez un petit bol vous mettez un peu d'eau chaude vous mettez à la quantité d'un verre chaud dans votre bol et vous mettez une cuillère à café de gros sel alors vous touillez vous touillez pour faire dissoudre le gros sel et vous plantez vos deux mains comme ça dans le bol c'est à dire que vous laissez bien tremper vos ongles dedans pendant disons dix minutes dix minutes comme ça tous les jours et vous verrez vos ongles et ben ils vont durcir ils vont durcir donc vous allez voir au bout d'une semaine faut bien une petite semaine dix minutes dedans tous les jours une petite semaine et vous verrez vos ongles vous toucherez vos ongles comme ça et vous verrez la solidité qui commence à prendre et ben vous aurez les ongles moins cassants donc cette méthode elle a fait ses preuves et si vous regardez bien quand on part en vacances au bord de la mer nos ongles de pied et nos ongles de main change ils durcissent un peu et ben c'est un peu comme ça c'est comme si vous mettiez vos ongles de main dans l'eau de mer puisque le sel du sel de mer et au final vous verrez la durcité de vos ongles ils vont être moins cassants donc je vous conseille de le faire d'essayer et puis surtout si ça fonctionne pour vous dites le moi envoyez moi des commentaires je me ferai plaisir de vous répondre si ça a fonctionné sur vous mais en général tout ce que je vous dis ça fonctionne parce que je ne dirai pas des choses comme ça si ça ne fonctionne pas parce que c'est pas possible voilà alors pour finir j'ai encore une petite astuce pour vous alors alors vous prendrez pour faire un masque pour faire un masque régénérant alors pour faire un masque régénérant naturel alors moi ce que je vous propose c'est faire cette méthode là et puis vous me direz aussi si ça vous convient alors c'est un masque régénérant au yaourt alors un simple yaourt fera l'affaire alors vous prenez un récipient un bol vous prenez un bol alors dans ce bol vous faites infuser du thé vert du thé vert donc vous prenez votre sachet de thé mettez votre eau chaude et vous laissez infuser votre thé vert ensuite vous enlevez votre votre sachet vous laissez refroidir votre thé vous laissez refroidir votre thé ensuite vous prenez vous prenez quatre cuillères à soupe vous prenez quatre cuillères à soupe de votre yaourt vous mettez dans votre tasse que vous avez infusé votre thé c'est quatre ces quatre cuillères vous remuez vous remuez bien et comment dire vous remuez bien que ça soit quand même plutôt froid donc vous remuez bien et ensuite vous vous l'appliquez sur le visage donc éviter éviter les yeux éviter le contour des yeux vous arrêtez à ce niveau là le nez le front jusqu'ici vous laissez comme ça pendant dix minutes dix minutes et après vous rincez avec de l'eau c'est tout et vous verrez votre peau elle sera comment dire hydratée différente par rapport à ce que vous utilisez habituellement pour régénérer un petit peu votre peau en tout cas ce sont des produits les plus naturels qui soient et qu'on fait soi même et c'est aucun souci vous n'aurez pas plus de boutons ou je ne sais quoi sur votre visage puisque ce sont des produits qu'on consomme alimentairement et puis qu'on peut appliquer sur notre visage sans avoir de soucis bon aujourd'hui c'est vrai j'ai des chicots mais qui n'en a pas donc on fait avec aujourd'hui j'ai des chicots demain je les aurai pas c'est comme ça donc voilà donc voilà pour mes petites astuces aujourd'hui de grand mère j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit et de la liker et de partager parce que ça me fait plaisir de vous faire apprendre à des choses différentes et puis on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo je vous embrasse tous et gros bisous à vous embrasse oui bien sûr gros bisous à tous et à la prochaine